Un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les mecs pauvres se portent porte-parole les mecs riches. C'est-à-dire que c'est toujours les mecs qui ont pas de tal, qui ont rien à offrir, qui sont minables, qui viennent te dire dans tes DM Mais c'est pas toi que je veux ? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? Déjà, qu'est-ce que t'en sais ? Genre vraiment, ma question c'est, qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'es pas riche, tu n'es pas riche, ce n'est pas toi que je veux, ce n'est pas toi que je vise Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de me dire, mais tu penses qu'il voudra toi, mais toi-même t'es pas celui que je veux ? Mais vraiment, ça me dépasse, c'est la même vibe, c'est des mecs qui disent Ouais, mais toi tu vas apporter quoi dans la relation ? Mais j'ai pas envie d'être en couple avec toi, qu'est-ce que tu veux que je te prouve ? Et bah c'est pareil, qu'est-ce que t'en sais ? Est-ce que t'es riche ? Est-ce que t'es riche pour savoir ce qu'un mec riche, il voudra de moi ou pas ? Tu ne sais pas parce que tu n'es pas celui que je veux, donc tu te la fermes Apprenez à vous la boucler, surtout quand vous êtes pauvres Et qu'on va pas vous toucher Immersion Je suis en train de sécréter de l'endorphine Quelle sensation agréable Toute cette validation sociale Ça fait tellement du bien J'ai reçu 12 000 j'aime et 300 commentaires Ça fait tellement du bien Je me sens exister Ça fait du bien Cousine, c'est bon, ça t'a fait du bien Toute cette endorphine, c'est cool Ah là là, déjà quand je vois ton phénotype, ça se voit que t'es une camerounaise Je reconnais mes soeurs Alors, malheureusement ton argumentaire est très très léger Et pas très logique non plus, tu vois Quand tu prends la décision de t'exposer sur les réseaux sociaux Forcément tu vas avoir des critiques Surtout si tu parles de ta vie sentimentale Quand tu mets en exergue ta vie sentimentale Forcément les gens vont commenter tes vidéos Tu vois Qui dit réseau social Dit social Donc forcément il va y avoir un vivier de personnes Qui vont voir tes vidéos Et dans ce lot là, il y aura des hommes Et quand tu nous dis que c'est toujours les mecs pauvres Bah oui, ils sont en majorité Bah forcément Donc tu vas plus voir des mecs pauvres Comme tu le dis Qui vont commenter tes vidéos Donc tu ne peux pas seulement avoir les bons côtés Tu vois, seulement avoir les côtés positifs Et puis les côtés négatifs Bah tu les annexes Ça ne marche pas comme ça Ça c'est dans ton paradigme Mais la réalité elle est tout autre Ça ne marche pas comme ça Cousine C'est comme si moi je me plaignais Que oui, mais pourquoi j'ai De temps en temps J'ai des commentaires féminins Bah oui, mais parce que je fais des vidéos Sur les relations hommes-femmes Et donc forcément les femmes Qui vont se sentir concernées par mes vidéos Vont réagir C'est tout à fait normal Et elles ont le droit Tu vois Bah ouais Donc de nous faire croire Que oui, bah je ne comprends pas Faire la meuf étonnée Je ne pense pas que tu écris du last point là Arrête un peu cousine Tu vois Tu es sur TikTok C'est même Enfin TikTok a été créé pour ça Je veux dire Les collages Réagir à des vidéos Ah TikTok n'a pas mis ça pour rien Les lives Pareils Les trends Pareils Les vidéos d'une minute Pareils Voilà Donc arrête de nous faire croire Que oui, non, mais en fait Je ne comprends pas pourquoi Les hommes réagissent à mes vidéos Tu sais très bien pourquoi Ils réagissent à tes vidéos Parce que tu as Un peu ce côté dédaigneux Tu méprises les pauvres Puisque bon ça J'ai développé dans Plusieurs de mes vidéos C'est à dire que maintenant Les femmes d'aujourd'hui Surtout celles qui sont sur TikTok Insultent les pauvres Pour se mettre en avance C'est un moyen pour elles De se sentir Aimées Validées Et pour se rendre aussi Intéressantes Tu vois Et donc forcément Elles tapent sur les pauvres Parce que c'est toujours plus facile De le faire Tu vois Pour avoir l'illusion D'être une femme De haute valeur Donc ça c'est la stratégie C'est un peu le plan d'action Tu vois Comment me mettre en avant J'insulte les pauvres Comme ça Je me mets en avant Voilà On l'a compris Mais moi Je me suis quand même penché Sur ton cas Je voulais savoir Pourquoi tu étais autant Tu étais aussi acariâtre Tu vois Et J'ai vu dans tes commentaires Que tu faisais du droit Que tu étudiais Dans le droit Et En plus de ça Tu étudiais à Assas Je pense que Tout le monde connait Assas Donc c'est l'une Des écoles les plus prestigieuses De France Ok Et en plus de ça Le test d'entrée Est très difficile C'est à dire que Pour quand même Étudier à Assas C'est à dire que Tu as quand même Il faut quand même avoir Un bagage intellectuel Assez Assez important Et donc Moi La question que je me pose Parce que c'est ça Qui m'a un petit peu interloqué C'est comment tu arrives A joindre les deux bouts En fait C'est à dire D'étudier Et puis de faire des vidéos Sur TikTok Tu vois Je trouve ça un peu Incompatible Je ne sais pas Comment tu trouves le temps Tu vois De dire autant de niaiseries Sur TikTok Et puis d'étudier Sachant que le droit Quand même Ça demande un travail Assez colossal Tu vois Ça demande quand même Beaucoup de concentration Alors je ne sais pas C'est quoi ton niveau d'études Je ne sais pas Si tu es en première année En deuxième année Si tu es en master Parce que déjà Même ce que tu Ce que tu montres Comme image Que tu renvoies Comme image Ton image Elle n'est pas bonne Tu vois Déjà parler de cette manière Sur les réseaux sociaux Si tu es en master Je ne pense pas Que ça va passer Surtout Que moi J'ai vu comme ton Instagram Même ce que tu montres Sur Instagram Si tu veux Représenter un cabinet Ça va comment Ça va être chaud Tu vois Ça va être un peu chaud 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 Tu vois Ton image n'est pas N'est pas bonne Si tu vois Ce que je veux dire Donc moi C'est la question Que je me posais C'est pourquoi En fait Tu t'investis autant Sur TikTok Malgré que tu fais des études Parce que pendant Tes partiels Ça va être compliqué Tu vois Faire des vidéos TikTok À moins que tu t'aies dit Que bon On ne sait jamais Si je ne vais pas Au bout de ma scolarité Bah peut-être Que je vais avoir Une carrière Sur les réseaux sociaux Tu vois Sur TikTok Vu les vues que tu fais Bon après Tu as des vues Qui fluctuent beaucoup Des fois tu fais Du 500 000 vues 30 000 vues 20 000 vues 50 000 vues Ça dépend Je ne sais pas Combien tu touches Avec TikTok Mais je ne pense pas Que tu dois en vivre Moi Si j'étais toi Je me serais concentré Sur mes études Alors moi Je trouve ça dommage Quand même D'avoir ce genre De raisonnement De résumer un homme Enfin De résumer un homme Juste à un support financier Je trouve ça dommage Alors peut-être Que c'est un moyen De subsistance C'est une façon De survivre Dans ton environnement Puisque je pense Que dans ton environnement Tu as dû rencontrer Des gens Qui ont un certain Bagage intellectuel Ou un certain Niveau social Je pense que tu as vu Des rentiers Des rentières Des bourgeois Bourgeoises Et tout ce qui s'en suit Et tout petit Quaintil Et donc pour Essayer d'intégrer Un peu ces groupes sociaux Je t'ai dit Bon écoute Je vais taper Sur mes semblables Pour me rendre intéressante Ou je vais taper Sur les gens Qui sont pauvres Tu vois Pour me rendre intéressante Moi je trouve ça Un peu petit Sachant quand tu nous dis Que ouais Mais qu'est-ce que tu en sais Que tu sais quoi de moi Bah on n'a même pas besoin D'aller très loin J'ai vu J'ai parcouru Certaines de tes vidéos Où tu jetais tes ex En pâture En disant pour En disant Je te cite Certains ex à moi Étaient moches Mais au moins Ils avaient de l'argent Ils s'occupaient bien de moi Tu vois Je trouve pas ça Très respectueux C'est-à-dire qu'on a même pas besoin D'apprendre à te connaître Tu nous donnes tellement d'informations Qu'on sait déjà Quel type de meuf tu es Tu vois Une meuf matérialiste Qui ne respecte pas Bah ses ex Tu vois Dire à ton ex Qu'il est moche Je trouve pas ça respectueux Quand il va voir la vidéo Il sera pas très content Je trouve ça un peu humiliant Tu vois Donc C'est Tu vois C'est toutes ces incohérences Tu vois Toutes ces contradictions Qui font que Que tu n'es pas crédible à la fin Tu vois Surtout quand tu dis Qu'ils sont moches Déjà Tu T'es démaquillé J'ai vu ton Instagram Voilà Le fond de teint Ça y va En plus de ça Tu mets une autre couche Tu mets un filtre Donc il y a deux couches Que tu mets Pour enjoliver ton faciès Et donc Moi je trouve que Quand même Tu dois le faire avec parcimonie Quand tu dis que les gens sont moches Déjà Assume-toi au naturel En premier temps Parce qu'au moins Les hommes La plupart du temps Ils montrent leur vrai visage Tu vois Ils ne retouchent pas leur visage Ils ne font pas de la chirurgie En général Et ils ne mettent pas de filtre Quand ils parlent Tu vois Donc je trouve ça un peu culotté de ta part Parce que moi Si j'étais toi Je me serais quand même concentré Sur mes études Au lieu de raconter Autant de niaiseries Sur TikTok Surtout que Quand tu racontes ta vie comme ça Tu donnes des informations Tu ne sais pas qui te regarde Bah ouais Moi ça ne me viendrait pas À l'idée De parler de mes ex Sur les réseaux sociaux Déjà un Je respecte Leur intimité Je J'ai quand même Une ligne de conduite Ça ne regarde pas les gens Tu vois Et je ne crache pas Dans la soupe que j'ai mangée C'est ça Avoir du respect Mais vous Vous êtes tellement Prête à tout Pour des vues Des likes Pour juste avoir Un semblant de validation Que vous outrepasser Un peu Cette ligne rouge Tu vois Ouais Je parle de mes ex Je les jette en pâture Je leur dis que Ouais Ils étaient moches Oh C'était des pigeons L'autre Il était comme ceci L'autre Il était comme cela Mais préserve Leur intimité C'est incroyable Ça Tu vois Après tu t'étonnes Que oui Mais les gens Se permettent De dire certaines choses Mais c'est toi Qui leur donne Le bâton Pour te battre Bah ouais Ton cousine Je te parle En tant que compatriote Le continent Lève le pied Franchement Lève le pied Ça ne sert absolument A rien De vouloir A tout prix Chercher la validation Des femmes Tu vois Même celles Qui te regardent La plupart du temps Elles te regardent C'est juste pour Se vider la tête Elles vont rien T'apporter dans ta vie Tu vois Arrête De donner des informations Arrête De cracher Sur tes ex Arrête De mettre en exergue Ta vie sentimentale Ça ne sert absolument A rien Ça va plutôt Te desservir Ok Arrête De te donner Un genre De femme De haute valeur Tu vois Qui est Qui est belle Tous ces trucs là Beauty privilège Non Franchement Déjà Assume-toi au naturel Ce serait déjà bien Tu vois Ce serait déjà Une première étape Et puis Essaye d'être Un petit peu plus Plus humble Tu vois Arrête d'insulter Les pauvres Ce n'est pas bien D'insulter les pauvres Tu vois Je pense que Tu as Des amis à toi Qui ne sont pas Forcément riches Et tu vois Quand tu parles Comme ça Tu vois Vous les pauvres Tu vois Ce n'est pas très correct Hein Ce n'est pas correct Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin de ça Tu n'as pas besoin de ça Pour te mettre en avant Ce n'est pas parce que Tu as quelques cancres Qui t'insultent Ou qui te posent Certaines questions Que tu dois mépriser Les gens qui sont issus De la classe pauvre Tu vois Ça ne va pas te rendre Plus intéressante Si tu vois Ce que je veux dire Et quand Tes ex te payent Des voyages Tu vois C'est facile De les critiquer Après coup Après la séparation Mais filme aussi Les voyages Qu'ils t'ont payé Donc il faut filmer Aussi tes ex Pas seulement tes copines Parce que c'est facile De cracher sur eux Comme J'ai entendu Dans Je ne sais pas Dans l'une de tes vidéos Où un ex T'avait payé Un billet d'avion Il t'avait payé Le voyage Quand tu étais bourré Il est venu te chercher Tout ça C'est bien Tu vois De dire ça Mais il faut filmer aussi Les sorties Et celui qui paye aussi C'est important Bon c'était un petit peu Le message du jour Sinon Likez Partagez Activez la cloche Comme à votre habitude Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Les frères Allez prenez soin de vous Tchuss